Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul qui n'était pas du tout prévu. En effet, samedi dernier, j'ai vu Mademoiselle Alice. On s'est donné rendez-vous sur Paris pour se faire une petite journée shopping entre copines et afin d'échanger nos swaps. Et du coup, on s'est baladé sur Paris et... Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas sortie de la maison. Je n'ai pas été très sage. C'est un petit peu le haul de la honte parce que c'est le haul qui n'était pas prévu. Donc je vous montre. Ouais, allez, je vous montre. On a commencé par aller chez Kiko. Et ça, par contre, je ne vais pas vous le montrer en détail là. Je vais vous faire une vidéo exprès dessus parce que c'est là où il y a eu le plus gros carnage. Donc c'est là que je vais avoir beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Donc ce sera une vidéo exprès dessus. Nous sommes passés chez The Body Shop car il y avait les moins 25% sur tout. Mais vraiment sur tout, même sur les nouveautés, sur tout. Franchement, j'ai failli craquer sur des nouveautés qui normalement ne sont jamais en promo et que je veux depuis un bout de temps. Mais ça va, je suis restée sage. Néanmoins, ce petit jeune homme là qui me faisait de l'oeil depuis qu'il est sorti... Bah là, j'ai craqué. C'est Fuji Green Tea. Donc c'est le gel douche au thé vert. Voilà, je l'ai pris parce qu'il est très frais. Il va être parfait pour cet été. Également, comme c'est le mois de mon anniversaire et que j'ai la carte, j'ai eu... J'avais le choix en fait entre 5€ de réduction sur mes achats ou alors un produit offert au choix, surprise, à choisir en magasin. J'ai choisi le produit surprise justement pour pouvoir découvrir quelque chose vers lequel je ne me serais peut-être pas tournée de moi-même. Et en fait, il y avait toute une sélection. Il y avait 5 produits à choisir. Et j'ai choisi de la gamme Vitamine E. C'est une crème démaquillante. Donc cette gamme à la Vitamine E, j'en entends beaucoup parler. L'odeur est très sympa. Donc Vitamine E avec, il me semble, de l'huile de germe de blé. Voilà, je trouve ça vraiment bien qu'il ne nous offre pas des trucs miniatures tout basiques ou genre un baume à lèvres, une crème pour les mains. C'est vraiment sympa de nous faire découvrir des produits. Il n'y avait pas que ça. Et c'est vraiment cool de nous faire découvrir des produits, des produits full size en plus. Parce que c'est quand même un produit qui normalement vaut 14€. En parlant de cadeaux d'anniversaire, je suis passée chez Sephora. Puisque j'avais également reçu le petit carton pour un cadeau. Et c'est la première année où je prends le cadeau chez Sephora. Mais cette année, c'était un petit duo de blush. Alors c'est un tout petit boîtier comme ça marqué Sephora. Il y a un petit miroir. Et du coup, il y a surtout les deux blushs. Il y a donc écrit Happy End Birthday. Il est très très mignon. Le rose bébé, il est complètement mat. Et le orangé est nacré. C'est pas le genre de blush qu'on met tous les jours. C'est vraiment du blush qu'on va mettre en été parce que... Bon là, j'ai mélangé les deux. C'est vrai que mélanger, il donne un petit effet sympa, bonne mine. Tant que j'étais chez Sephora, j'en ai profité pour prendre deux petites nouveautés que je vois un petit peu partout. A commencer par le Wonderful Cushion. Le petit coussin pour appliquer le produit comme les fonds de teint. C'est un concept qu'ils ont appliqué pour les blushs et pour les rouges à lèvres. Donc là, j'ai pris un rouge à lèvres qui est totalement mat. Comme vous le voyez, j'ai pris le plus foncé parce que les couleurs, c'était pas trop trop ça. Là, c'est vraiment un violet très 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 foncé. C'est le Wonderful Purple. C'est la couleur numéro 06. Donc je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas vous le swatcher. Puisque je vais faire une vidéo crash test avec plein de nouveaux produits Sephora. Ensuite, j'en ai entendu beaucoup beaucoup parler en ce moment aussi. C'est une petite nouveauté de chez Merci Andy. Il y a beaucoup de filles qui en ont parlé. Donc c'est une petite brume visage rafraîchissante. Il y a quatre odeurs, il me semble. Et celle-ci, c'est la Hello Sunshine. Je l'ai pris parce que plusieurs de mes copines en ont parlé, en ont fait des revues sur leur chaîne. Et celle-ci, normalement, elle sent l'été. Elle est censée sentir le monoeil. Je ne l'ai pas encore testée. Je vais la tester avec vous. Oh, ça sent trop bon ! Ça sent vraiment le monoeil. Ça sent super bon. C'est hyper rafraîchissant. Ce serait sympa s'il y avait un tout petit truc en plus. Genre, je ne sais pas, une petite protection solaire ou comme c'est pour mettre dans le courant de la journée pour l'été. Avec un petit côté fixateur de maquillage en plus. Ce serait vraiment le produit parfum. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Ah, je ne suis pas... Je suis vraiment contente de l'avoir chez. Ça sent très bon. On reste chez Sephora. Et j'en profite très rapidement pour vous montrer 4 nouveautés que j'ai pu recevoir grâce à Octoly, vu que ça fonctionne maintenant. Le blush, pareil, en Cushion. Donc, c'est le Wonderful Cushion. Le crème effet Bonne Mine pour le blush. Et la couleur... C'est la couleur 5 Peach Bomb. Et je suis tellement heureuse d'avoir ce magnifique Sundisk en édition limitée. Vous savez que tous les ans, ils nous sortent un bronzer. Un magnifique bronzer. Je n'avais pas craqué l'année dernière, même si j'étais vraiment vraiment pas loin de le faire. Et cette année, j'ai failli craquer. J'ai failli me l'acheter. J'ai bien fait de ne pas le faire puisqu'ils ont accepté de me l'envoyer. C'est le fameux bronzer dont tout le monde parle. Il est magnifique. J'ai ensuite pu recevoir une éponge Conjac. C'est bien que maintenant, on commence à trouver des éponges Conjac un petit peu plus partout. Ça fait plus d'un an que j'en utilise tous les jours maintenant. Et l'année dernière, on n'en trouvait pas aussi facilement. Maintenant, nous en avons chez Sephora. Donc, des éponges Conjac 100% naturelles. Elle arrivait à point nommé vu que la mienne était très fatiguée. Voilà, c'est fait. Je vous l'ai présenté. Mais je vais jeter la mienne et je vais utiliser celle-ci dès ce soir. Pour terminer, c'est un nouveau sérum de chez Sephora. C'est le sérum booster de pureté, porc et imperfection visible. C'est un joli petit sérum à pipettes. Et celui-ci, j'en ai pas encore entendu parler. J'ai entendu parler de l'autre qui est orange, qui est à la vitamine C, qui est pour un booster d'éclats. Il me plaisait beaucoup. J'avais vraiment envie de le prendre. Mais du coup, je me suis dit que celui-ci, anti-imperfection, qui va matifier, qui va resserrer les porcs, c'était peut-être plus intéressant pour mon type de peau. Il s'utilise en cure de 15 jours au niveau du changement de saison pour vraiment aider la peau à se rééquilibrer. Parce que, je sais pas vous, mais moi je le vois très bien, je le ressens. Tiens, changement de saison. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Ma peau, c'est n'importe quoi. Les imperfections remontent. C'est gris. Enfin, voilà. C'est un sérum qu'on va utiliser pour lutter vraiment contre ses effets néfastes du changement de saison. Et en plus, il va resserrer les pores et il va permettre d'éviter les imperfections. Je vous en dirai un plus quand on l'aura testé. Là, je viens juste de le recevoir. Je l'ai commandé pour ça. Et nous allons être deux à le tester. Et ça, c'est très bien parce que vous allez avoir mon retour. Mais vous allez aussi avoir le retour de mon homme. Je suis ensuite passée chez Emma. Comme j'étais à court de dissolvant, j'ai repris mon dissolvant. J'ai repris mon dissolvant. J'ai repris mon dissolvant. Et j'ai repris mon dissolvant. Voilà. J'étais dehors. J'étais sortie. J'étais motivée. Je me suis dit que je risquerais peut-être pas de ressortir avant un petit bout de temps. Donc, j'ai fait le plein. Et là, on en arrive au moment où j'ai complètement craqué mon slip. Nous sommes allés dans la petite boutique qui se trouve au niveau de République. Je ne sais pas si vous connaissez la petite boutique. Mais c'est une boutique qui proposait des objets de déco et des bijoux. Tous plus mignons les uns que les autres. Mais la petite boutique, on en entend surtout parler ces derniers temps. Puisque il y a du stock de la boutique V-Ink. Donc, vous allez pouvoir retrouver un mur de produits Soap & Glory, un mur de bougie Yankee Candle, un mur de produits Bombe Cosmétique. Et vous allez retrouver un mur entier de produits Bath & Body Works. Je ne sais pas vous, mais moi, commander le Bath & Body Works en ligne, j'en ai marre. Parce que ça coûte un bras en frais de port. Et surtout parce que se faire une idée en ligne des odeurs, on est très vite déçu. On s'en fait une idée avec le descriptif. Finalement, quand on la reçoit et qu'on la sent, soit on est encore plus surpris, on l'aime encore plus que ce qu'on pensait, soit on est déçu. Parce que ce n'est absolument pas ça qu'on pensait comme odeur. Donc, je me suis dit qu'aller les voir en vrai et les sniffer en vrai, c'était la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire. Mais en même temps, il ne faut pas. Parce que du coup, au lieu d'en choisir qu'une, s'il y en a deux qui vous plaisent, vous en prenez deux. S'il y en a trois qui vous plaisent, vous en prenez trois. Et là, j'ai découvert beaucoup d'odeurs qui me plaisaient. Mais j'ai craqué aussi parce que je me suis dit que c'était des éditions limitées pour là, pour printemps-été. Que l'année dernière, je m'étais fait avoir en les loupant. Et cette année, c'était hors de question que je passe à côté. Je me suis donc pris une brume. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a des mini-brumes pour pouvoir les tester et les sentir. Il y en a deux qui me plaisaient, mais j'ai préféré prendre celle qui tournait le mieux sur ma peau. J'ai donc pris la Tahiti Island Dream. Je ne saurais pas vous dire les notes, mais ça sent les vacances. Voilà, elle fait rêver cette brume. Elle sent les vacances. C'est une odeur très douce, assez sucrée, très chaude. Il y a des notes de fleurs derrière, peut-être des fleurs exotiques. Il y a peut-être des notes de fruits aussi. J'ai tellement aimé cette brume et elle sent tellement beaucoup. Elle fait voyager. Et je l'ai depuis samedi, oui, elle a déjà un petit peu descendu parce que je n'arrête pas de la mettre. C'est que du bonheur. J'ai donc craqué sur deux bougies. La Rainforest Gardenia. Et celle-ci, elle sent... Bah, le Gardenia, c'est sûr, mais pas que. C'est une odeur de fleurs blanches à tomber. Ça sent, mais tellement bon. Légèrement sucrée, c'est exactement le genre d'odeur que j'aime. C'est frais, c'est blanc, c'est poudré, c'est fleuri, mais c'est légèrement sucré. Et c'est exactement le genre d'odeur que j'adore pour tout le temps. C'est dommage qu'elle ne soit qu'en édition limitée pour cet été parce que cette odeur... Et je trouve ça dommage aussi que cette odeur, on ne la retrouve pas en parfum. Il y aurait eu une brume avec cette odeur, mais je l'aurais prise direct. Direct, j'aurais craqué. Ensuite, et là, c'est très très bizarre pour ma part. J'ai pris la Welkiki Beach Coconut. Vous savez peut-être que je ne supporte pas l'odeur de la noix de coco. Et pour moi, cette bougie ne sent pas la noix de coco. Je l'ai senti quand même en magasin et j'ai eu une très bonne idée parce que j'ai fini par l'acheter tellement elle sent bon. Déjà, elle a un... Vous avez vu ? Il est trop 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 beau le couvercle. Enfin bref. Elle sent tellement bon. Elle ne sent pas du tout la noix de coco. En fait, elle sent de l'ananas. Il y a ce côté sucré, mais légèrement piquant de l'ananas. C'est assez frais. Il y a vraiment ce côté beach. Ouais, il y a vraiment ce côté plage. C'est assez frais. C'est un peu chaud. Il y a des petites odeurs vertes. Il y a des petites odeurs fleuries derrière. Le côté noix de coco, en fait, moi, je le sens vraiment absolument pas dans cette bougie-là. Il y a un côté vanillé. C'est pareil, ça sent le soleil. Mais qu'est-ce qu'elle sent fort ! Je l'ai mise l'autre jour. La fenêtre était grande ouverte. Et elle sentait quand même. Elle a quand même embaumé tout l'appartement alors que la fenêtre était grande ouverte. L'odeur est restée plusieurs heures. Il n'y a vraiment pas à dire. C'est vraiment des bougies d'une qualité. Les Bath & Body Works, je ne suis vraiment pas déçue. Sur le coup, ça m'a fait mal parce que j'ai acheté tout ça d'un coup. Oui, que ça a eu un certain coût. Mais je suis tellement contente parce que c'est des produits qui sont tellement d'une bonne qualité que je ne suis vraiment pas déçue du tout de les avoir achetés. J'ai craqué également pour des produits de la nouvelle collection Yankee Candle de la collection d'édition limitée. En fait, j'ai craqué sur une odeur. Elle n'était pas disponible en tartelette malheureusement. Je l'achèterai plus tard parce que là, j'ai acheté de grosses bougies. Je me suis fait bien plaisir. J'y attendrai plus tard. Elle s'appelle Olive Éteint. Et elle sent tellement bon. Je suis tombée amoureuse de cette odeur. Et je suis tombée amoureuse aussi d'une deuxième odeur qui est de la collection pareille de cet été qui s'appelle Sel et Sauge. Et là, il l'avait en petite tartelette. Donc je vais me faire un grand plaisir de la brûler bientôt. Elle est beaucoup plus fraîche. Mais il y a vraiment ce côté doux, apaisant, mais très aromatique de la sauge avec ce côté de sel, un petit peu piquant, bord de mer. Donc sel et sauge. Si vous avez la possibilité, celle-ci, de la sniffer et d'aller sentir également Olive Éteint, mais foncé, franchement, jetez-vous dessus. C'est des odeurs... Waouh ! Et décidément, j'aime beaucoup le Gardenia, puisque j'ai également craqué sur une de nouveautés qui est White Gardenia. Alors là, bah... Ça sent le Gardenia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle est quand même différente de la Bath & Body Works. Celle-ci est une odeur beaucoup plus fraîche, beaucoup plus blanche. C'est beaucoup plus poudré, c'est beaucoup plus frais. Il n'y a pas ce petit côté gourmand que va avoir l'autre. Il n'y a pas ce côté sucré. Celle-ci est vraiment très fraîche. Donc là, c'est pareil pour les journées. Il va faire très très chaud. Amener un petit peu de fraîcheur dans l'appartement avec ce genre d'odeur, ça va être parfait. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que c'est un petit peu le haul de la honte, parce que j'avais prévu de me faire plaisir, de m'acheter 2-3 petites choses, mais je n'avais pas prévu de craquer autant. Je n'avais surtout pas prévu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos derniers coups de cœur, vos derniers achats du moment, à réagir à mes achats, à me dire si vous avez craqué dans les nouvelles collections de Bath & Body Works. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour tout ce que j'ai acheté chez Kiko. Et le crash test des nouveautés Sephora. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501